Je passe maintenant aux sagas qui sont dans ma palle mais que je n'ai toujours pas commencé donc j'ai les tomes 1, d'ailleurs il y a le premier c'est Eragon, donc voilà j'ai le tome 1 dans ma palle je vous l'avais déjà présenté dans le bilan l'année dernière et je ne m'y suis toujours pas mise mais j'aimerais bien quand même hein, mais je ne sais pas, j'arrive pas à le sortir de la même manière il y a également les Robin Hobbes que j'ai dans ma palle mais que je n'arrive toujours pas à sortir mais encore une fois j'aimerais me mettre Robin Hobbes mais c'est juste que là je suis un peu, je crois que c'est ce que je disais déjà l'année dernière mais impressionnée par le nombre de tomes à lire et tout l'univers, du coup je n'ose pas trop me lancer en fait mais un jour, un jour, je m'y lancerai j'ai également, je ne sais plus si je l'avais présenté ou pas, du coup je vous le représente Grails and Fury si je vous l'avais présenté, il y a de fortes chances que je vous l'avais présenté qui est dans ma palle, donc le tome 1 là en fait je suis assez mitigée, c'est un livre que j'ai très envie de lire mais je ne vois pas beaucoup en librairie et j'ai peur de commencer le tome 1 et de ne pas trouver la suite donc je ne sais pas trop, je pense que ça joue dans le fait que je ne le sorte pas tout de suite mais on verra bien, il est là, il ne prend pas trop de place donc peut-être que je le commencerai cette année Passons maintenant aux sagas que j'abandonne ce sont des livres qui restent, comme je vous le disais dans Bookshelf Tour qui restent pour l'instant dans mes bibliothèques parce que j'ai la place et que je me dis peut-être qu'un jour, pourquoi pas, j'aurais envie de les sortir mais ce ne sont vraiment pas des priorités et pour moi en tout cas, je pense que je vais les abandonner j'ai juste un peu de mal à m'en séparer mais je pense clairement que là, ce n'est plus la peine et qu'il me donne vraiment, en tout cas à l'heure actuelle, plus envie Il y a Gardien des cités perdues j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai le tome 3 dans ma palle et je n'arrive pas à le sortir j'avais beaucoup aimé le tome 1 à l'époque quand il a commencé à beaucoup faire parler de lui j'étais un peu en retard mais j'avais lu le tome 1 par la suite j'avais beaucoup aimé j'avais pris beaucoup de temps à lire le tome 2 j'ai lu le tome 2 j'ai beaucoup moins aimé mais encore une fois, c'est un tome 2 je sais que ça peut parfois être un peu moins bien et ben voilà, ça fait tellement longtemps que je ne me souviens de plus grand chose et du coup, j'ai un peu de mal à me relancer dedans et je me dis que ça fait tellement longtemps que je pense que je ne le sortirai pas donc je le mets je le classe dans mes sagas abandonnées mais je le garde quand même aucun un autre que j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu il y a très longtemps c'est Lady Helen de Alison Goodman les couvertures parlons-en, mais elles sont magnifiques, n'est-ce pas ? le tome 1 était super j'avais beaucoup aimé bien que j'avais été embrouillée par quelques trucs que je n'avais pas tout compris mais voilà, je sais que j'avais beaucoup aimé je n'ai plus aucun souvenir non, vraiment, plus aucun mais voilà, j'ai le tome 2 et je pense que je vais tout simplement abandonner là aussi je les garde j'ai beaucoup de mal à me dire que je les abandonne mais je ne pense pas qu'il y aurait la suite La Belle Sauvage donc la trilogie de la poussière je crois que c'est celui-là je ne sais jamais jamais de j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle ? j'ai oublié son nom voilà, super bravo Mégane look tu peses en carton j'ai lu le tome 1 qu'on m'avait offert j'ai le tome 2 dans ma palle j'avais bien aimé le tome 1 mais pas officine non plus dans mes souvenirs et je pense que je ne sortirai pas le tome 2 parce que là aussi l'univers était assez complet assez beaucoup de détails et que je ne m'en souviens plus du coup je ne pense vraiment pas lire la suite un livre que j'avais lu sans savoir que c'était une saga c'est La fiancée de Kiera Cass j'avais beaucoup aimé ce tome 1 mais pour moi il se suffit à lui-même en fait et je n'ai pas forcément envie de lire la suite donc je le classe dans mes sagas abandonnées je vais garder ce tome 1 parce que voilà je ne sais plus trop de quoi il parlait mais je sais que je l'ai bien aimé par contre je ne ressens pas du tout l'envie et le besoin de lire la suite donc j'en resterai là pour ce livre là et dans le même genre c'est à dire avec la même autorisse j'avais je disais l'année dernière les hors-séries de la sélection et finalement je ne les lirai pas je m'en suis déjà séparée tout simplement parce que ça fait bien trop longtemps que je me souviens de cette saga que j'ai beaucoup aimé mais je ne ressens plus le besoin ni l'envie de lire les hors-séries et pour finir la classe quand même dans les sagas c'est Agatha Raisin voilà parce que je sais aussi que là ça peut se lire indépendamment j'avais tenté du coup Agatha Raisin pour le côté Cosi Mystery qui a fait un grand bond en avant dans près du public et je ne suis pas du tout du tout adepte du Cosi Mystery mais absolument pas ce n'est vraiment pas du tout mon genre donc voilà j'ai lu un tome et clairement je ne lirai pas les autres parce que ça ne m'a absolument pas plu après ce joli bilan vous allez pouvoir du coup vous rendre compte que je n'ai pas terminé une seule saga voilà mais c'est pas grave je suis à jour sur quelques-unes plus ou moins un jour en tout cas je me sens plutôt bien avec avec ma situation actuelle à part 2-3 que vraiment je me dis il faut que tu les sortes Megan sinon tu vas les abandonner ce serait dommage mais c'est pas grave il y a beaucoup de livres qu'il faut aussi que je me procure et je me rends compte que c'est ça aussi c'est un certain budget que de se lancer dans une saga et ben parfois ça passe un peu à la trappe et on a vite fait de commencer une nouvelle plutôt que de continuer d'autres donc ça c'est vraiment quelque chose où il faut que je me dise quand je vais au magasin que je sais que je vais craquer il faut que je craque pour des suites de saga plutôt que pour un tome 1 ou pour un one shot c'est là où il faut que j'essaye encore d'améliorer un petit peu pour pouvoir lire la suite tout simplement là où par contre il y a du changement et je pense que ça va aider c'est que je laisse beaucoup moins longtemps mes nouveaux livres mes nouveaux achats dans la dans la palle avant ça ne me dérangeait pas de me dire ok j'ai acheté il me donne vraiment envie je le range dans la palle on verra bien quand j'en aurai envie là maintenant j'essaye de les sortir plus rapidement j'achète j'essaye de lire assez rapidement et je me dis que du coup ça peut aider dans les sagas dans les nouvelles sagas comme Inheritance Game Mémoire de la forêt Absolue Sorcier que finalement quand le tome sort je l'achète je le lis ça évitera peut-être aussi comme ça d'oublier des détails et d'être un peu plus à jour on verra bien je vous ferai donc un bilan l'année prochaine pour vous dire où j'en suis et si tout ça est un petit peu respecté ou non n'est-ce pas en attendant je pense que j'ai assez parlé je vais donc vous laisser là n'oubliez pas on s'abonne on met la petite cloche pour voir mes vidéos quand elles sortent quand j'ai le temps d'en sortir n'est-ce pas un like un commentaire pour me dire peut-être me donner envie de sortir certains tomes qui dorment un peu trop longtemps dans ma palle n'est-ce pas n'hésitez pas à commenter tout ça à me dire vous aussi si vous avez beaucoup de sagas en cours ou pas et puis je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501